bonjour à tous et bienvenue pour ce bilan de mes lectures de novembre 2021 avec 14 livres alors en novembre j'ai fait deux challenges j'ai fait le travel in challenge que je fais depuis le début de l'année et dans ce cas là le pays c'était en fait on a un peu changé on a fait le polar donc pays c'était polar land ou thriller land donc en fait le but c'était pour aller aussi avec l'autre challenge que faisait d'ailleurs black november donc il y avait polar avec un une femme comme comme héroïne et une dystopie c'était les trois les trois thèmes en fait et défis de ce du travail in challenge et j'ai également fait black november où je vais vous donner les challenges au fur et à mesure des semaines parce que ça changeait chaque semaine sachant que le but c'est de dire des polars donc les deux allaient très bien ensemble donc on commence avec donc j'ai lu 14 livres dont une bd et donc je vais vous en parler tout de suite donc la première semaine du black november il fallait lire un auteur qui était décédé et donc j'ai lu trois livres je crois cette semaine là j'ai lu j'ai commencé avec moe heider birdman je connaissais pas beau moe heider j'avais c'est la première fois que j'en lisais et même si j'en avais quelques ans eu un ou deux dans ma bibliothèque que j'avais jamais lu et là c'était l'occasion de les sortir et donc on va suivre l'inspecteur jack caffrey il y a d'autres il ya plusieurs moe heider elle a fait plusieurs séries mais donc à cette série de jack caffrey en fait dans ça se passe à londres et dans il ya une peloteuse qui va exhumer cinq cadavres de femmes un seul lien unit tous ses corps tailladés puis recousu un oiseau est enfermé vivant à l'intérieur des cages thoraciques donc jack caffrey et son équipe vont mener l'enquête j'ai beaucoup beaucoup aimé c'était plus noir que ce à quoi je m'attendais ce que j'adore d'ailleurs quelqu'un qui dit digne du chef d'oeuvre dragon rouge et dragon rouge pour ceux qui savent pas c'est de thomas harry c'est un de mes livres préférés quand j'étais ado je pense que je l'ai lu quatre cinq fois c'est un préquel je crois aux sciences des agneaux c'est le premier des sciences des agneaux avant et franchement si vous le connaissez pas lise alors je sais pas si ça fait vraiment que j'ai pas lu donc peut-être qu'il a malveilli mais en gros c'est vrai que j'ai un peu retrouvé ce côté là sans avoir ça fait un peu moins peur quand même que dragon rouge mais vraiment très très bien je me suis totalement attaché au personnage de jack caffrey et pour moi c'est assez c'est toujours important de m'attacher au personnage j'ai cru j'ai trouvé que l'enquête était hyper intéressante et voilà donc un vraiment bon souvenir à tel point que du coup j'ai acheté le tome 2 de ses enquêtes pour le lire quand je quand je pourrais donc premier livre de novembre deuxième donc toujours pour le thème de auteurs lus mais en plus c'était une femme héroïne c'est mc beaton et c'est l'enquête agatha raisin là de le tome 2 remède de cheval alors pour ceux qui me suivent j'avais déjà lu le tome 1 un tome 1 il n'y a pas il ya cette année j'avais pas aimé j'avais détesté en fait agatha raisin j'avais vraiment pas aimé alors pourquoi c'est parce que un je m'attendais pas à ce que l'héroïne soit antipathique comme je viens de le dire j'aime bien m'attacher aux héroïnes aux héros et j'aime bien qu'elle soit où il ou elle soit sympathique et que j'ai envie de dire qu'ils s'en sortent vous allez voir pour un autre à non pas pour le mois prochain là j'en ai un pareil j'ai un petit problème avec l'héroïne on verra et donc agatha raisin j'avais commencé le tome 1 sans savoir qu'en gros c'était une londonienne antipathique et pas du tout sympa et du coup j'avais un peu déçu l'ambiance était très différente pour le tome 2 puisque je savais déjà que je n'allais pas l'aimer je savais déjà que c'était une connasse tout simplement et du coup j'ai beaucoup j'ai bien plus aimé ce tome 2 parce que je le savais des fois je savais déjà que le but c'était pas de s'attacher à l'héroïne c'était pas enfin dans certains points si mais c'était pas de l'aimer de trouver d'approuver tout ce qu'elle allait faire et c'est ça que j'aime bien j'aime bien approuver en fait les décisions et les actes de mes héros là clairement pas donc ici pour cette deuxième enquête on se retrouve toujours dans son petit cottage de son petit village et il ya un nouveau vétérinaire ah oui alors c'est une dragueuse patentée et il ya un vétérinaire du coup et elle drague le veto etc mais je crois que le veto il décède ouais c'est ça le veto en fait il est là il est succombe à une injection tranquillisante dessinée à un cheval rétif bon alors la police pense que c'est un accident mais agatha elle pense que non et elle va mener l'enquête donc si vous connaissez agatha raisin voilà il serait pas surprise si vous les connaissez pas il faut savoir que c'est une héroïne pas sympa voilà c'était agréable sans plus vraiment je suis pas fan je pense pas je l'ai lu parce que je l'avais déjà en acheté que je l'avais déjà chez moi est ce que je l'achèterai d'autres non clairement pas est ce que peut-être potentiellement j'en lirai d'autres à bibliothèque ou pas pourquoi pas on verra en fonction de en fonction troisième livre de cette première semaine de hauteurs décédés évidemment je ne pouvais pas ne pas lire un agatha christie et donc j'ai choisi cinq petits cochons d'agatha christie alors pourquoi je choisis cinq petits cochons c'était au cas où je finisse pas dans les temps pour la première semaine il comptait aussi pour la deuxième semaine qui demandait un chiffre dans le titre bon tout ça pour dire que j'ai réussi à le finir la première semaine et ici on va suivre un recul poireau qui va mener l'enquête 16 ans après la mort d'un peintre renommé qui était mort empoisonné et la condamnation de sa femme caroline pour se mettre les deux sont décédés donc poireau en fait pour mener l'enquête à la demande de la fille du couple qui avait cinq ans à cette époque là va mener l'enquête auprès des différents protagonistes de l'époque et 16 ans plus tard va découvrir évidemment qui est le tueur c'était un un christophe un mercred paro pardon plutôt sympathique je le connaissais pas je l'avais pas lu et franchement plutôt sympa c'est le nez qui me gratte rire ah désolé j'ai voir un peu ça peut être l'idée voilà donc là on passe à la deuxième semaine du black november mais toujours dans le thème de des polars de du travail in challenge et je pense que c'était un de mes livres préférés du mois franck tillet 1991 on va découvrir donc son héros emblématique franck charcot mais en donc comme l'on dit en 1991 pour sa toute première enquête parce qu'il sort tout juste de l'école des inspecteurs et il débarque au 36 quai des orfèvres et donc quand on débarque au 36 quai des orfèvres il est chargé de reprendre l'affaire des disparus du sud parisien etc il ya des nouveaux cadavres et un nouveau tueur en série qui arrive et et voilà parce que alors trois femmes oui trois femmes entre donc le tueur du sud parisien les disparus parisien c'était entre 86 89 trois femmes ont été enlevées retrouvées dans les champs violer frappé de multiples coups de couteau donc il s'occupe vraiment de cette enquête et en parallèle parce qu'il ya deux enquêtes en parallèle il ya celle qui arrive parce que ça c'est une sorte de cold case il ya il consacre tout en temps à ce dossier jusqu'à ce qu'à un moment il ya un homme paniqué qui frappe à la porte du 36 et vient d'entrer en possession d'une photo d'une femme qui est en train d'être torturé en gros et en fait c'est ça ça va être développé ça va faire une nouvelle enquête j'ai adoré alors ça m'a fait penser un peu à l'affaire sk1 vous voyez dans ce film je sais pas si vous l'avez vu ce film où du coup on suit d'ailleurs il ya un jeune policier qui arrive qui est tout nouveau au 36 heures fèvres et on lui donne un peu un cold case pendant qu'il découvre ça et en fait j'ai trouvé ça m'a à plusieurs moments en lisant la lecture ça m'a fait penser à l'ambiance de justement l'affaire sk1 puisqu'il se passe aussi au 36 qu'est des orques fèvres avec des petits nouveaux qui arrivent des cold case etc franchement un très bon tiliaise j'ai pas lu tous les autres je suis en train de petit à petit de faire d'essayer de les lire dans l'ordre donc j'ai lu à les tout premiers charcot lucien et belle etc donc là j'arrive à quelques ans voilà j'aime pas tout j'en ai lu d'autres j'avais beaucoup aimé les deux derniers il était deux fois et qui sont pas du coup des charcot il était deux fois et le manuscript achevé et là vraiment je pense que c'est un de mes préférés depuis le début donc c'est vraiment voilà un gros gros coup de coeur pour celui là j'avais beaucoup aimé puzzle aussi mais bon sans problème je vous conseille si vous avez quelqu'un qui connaît franck tiliaise bon je pense qu'il ya des grandes chances qu'il est déjà à succomber sinon si vous voulez le faire découvrir franchement c'était très très bien cinquième roman alabama 1963 alors celui là ça fait un petit moment quand le je le voyais que j'avais bien envie de le lire je pensais pas du tout que c'était un polar en fait c'est ça qui était amusant c'est pour ça que je m'étais un peu retenue je pensais que c'était plutôt un truc ouais une histoire d'amour justement entre les deux personnages qu'on peut voir là et du coup j'avais pas forcément envie enfin il me tentait mais sans plus et en fait c'était la lecture commune du traveling challenge et ça comptait pour les chiffres dans le titre de du black november donc j'ai succombé et je suis tellement contente parce que ça a été un de mes coups de coeur pas coup de coeur mais grosse très bonne lecture on va dire et je m'attendais vraiment pas donc je suis d'autant plus je pense que c'est d'autant plus ça m'a plu d'autant plus alors birmingham alabama 1963 le corps sans vie d'une fillette noire est retrouvé la police la police s'en préoccupe de loin donc en fait il ya encore l'apartheid il ya encore toutes les femmes de ménage donc on voit là en costume les femmes de ménage noir dans les familles blanches riches dans le sud il ya ben larkin qui est un détective privé bougon qui a accepté qui est alcoolique et raciste vraiment l'anti héros qui accepte d'enquête d'enquêter pour le père de la première victime parce qu'il ya de plus en plus de petites filles noires qui 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 disparaissent j'ai beaucoup beaucoup aimé ça m'a rappelé la couleur alors il ya des ce qui est très très marrant c'est qu'il ya des références à la couleur des sentiments si vous avez lu les couleurs des sentiments et vous savez ce qui se passe pour le gâteau de je sais plus comment s'appelle bon ben d'une des héroïnes de la couleur alors parce que j'ai lu le livre mais j'ai vu le film le livre et les deux sont et le livre le film est très réaliste par rapport au livre donc n'hésitez pas mais le livre est très réussiste mais c'est à dire c'est le premier livre que j'avais dit sur ma kindle comme l'a offert et donc la couleur des sentiments il ya des références directes à quoi en ce moment c'est pas ça m'a fait penser c'est qui les auteurs ont joué ont fait des références directes à la couleur des sentiments donc voilà ça c'était franchement ça m'a fait tellement plaisir de le voir et de reconnaître le coup le clin d'oeil que vraiment c'est un gros coup de coeur l'enquête est très intéressante je trouve que les personnages sont bien travaillés on s'attache aux deux tout en sachant qu'ils sont pas parfaits donc il ya vraiment si vous avez si vous aimez les polars et vous avez aimé la couleur des sentiments il est parfait pour vous c'est vraiment un mix voilà donc ouais vraiment très bonne lecture du mois toujours dans ce cette semaine j'en ai lu quatre la semaine du des chiffres on est avec la deuxième femme de louise mais comment parler de ce roman c'est magnifique c'était un roman alors il ya un roman psychologique intense féministe addictif ça va très bien un roman redoutable sur les mécanismes de l'emprise ça va très bien donc le désavantage davantage c'est qu'on en fait on j'ai essayé de pas trop lire parce que je j'avais assez vite compris quel était le thème et du coup je voulais me laisser un peu surprendre donc je vais essayer de pas vous en dire trop mais c'est dur sans vous parler soir on le sait très vite en ce qui se passe mais en gros je vous lis sandrine ne s'aime pas elle trouve son corps trop gros son visage trop fade mais plus rien de cela ne compte le jour elle rencontre son homme récemment endeuillé par la disparition de sa femme il lui fait une place dans sa vie dans sa dans sa maison auprès de son fils discrète et mentre reconnaissante sandrine se glisse dans cette absence fait de son mieux pour que bonheur renaissent au sein de cette famille la sienne désormais jusqu'au jour où la première femme réapparaît alors il ya il ya aussi un fait divers qui m'a où j'ai pas pu ne pas y penser je n'ai pas pu ne pas y penser pendant la lecture je me dis est ce que ça vous aussi je vous dis lequel ça vous je vais pas vous dire lequel parce que ça va vous spoiler mais vraiment j'ai même mis dans ma tête limite les têtes des protagonistes de ce fait divers qui finit pas aussi bien on fait dire mais ouais j'ai vraiment pensé à un truc je sais pas je veux pas je veux pas vous dire sinon c'est spoliant mais voilà c'est un livre qui est magnifique où on voit l'évolution au début sandrine on se dit oh là là elle est un peu agaçante elle est un peu en fait c'est il est tellement bien fait à cause de l'ordre de comme ils disent l'emprise on le voit petit à petit comment un homme par exemple va peut avoir une emprise sur sa femme et comment est ce qu'elle peut accepter certaines choses qui sont de l'extérieur non acceptable et comment petit à petit voilà je j'en fait je peux rien dire sans spoiler même si je pense que vous avez compris le thème parce que le thème est assez facilement compréhensible mais vraiment c'était un choc c'était un très très bon livre je vous recommande fortement 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 alors qu'au début j'étais pas je suis rentré en me disant bon on va voir non c'est vraiment je pense que j'ai lu d'une traite et j'ai pas pu respirer avant la fin en me disant mais mon dieu comment est ce que ça va finir et voilà très beau livre en particulier si vous êtes sensible à ce thème que je n'ai pas dit mais que vous avez pu comprendre toujours dans la semaine des chiffres mais qui était aussi j'ai gardé pour la fin parce que il pouvait aussi compter pour la troisième semaine du black november qui était basé sur des faits réels thriller judiciaire ou basé sur des faits réels et j'ai pris donc le cinquième jour de mode tabachnik alors new york loria une fillette naïvement confiée par les siens un visiteur occasionnel disparaît une lettre un peu plus tard leur détaillera sa fin abominable au même moment on découvre un jeune prostituée égorgé amputé de ses doigts et de ses parties génitales cependant le jeune albert déficient mental fait une étrange rencontre au cours d'une promenade et disparaît à son tour au croisement de ces faits divers nicole archiviste père de famille et prototype du citoyen ordinaire nicole ce qui m'entamait avec stan levin le flic lança sa poursuite un duel que l'auteur de la mémoire du bourreau même blablabla alors on sait dès le début qui est le tueur c'est basé sur une histoire vraie c'est un tueur des années 50 je crois 50 60 peut-être je crois c'est basé sur une histoire vraie on suit dès le début que ce nicole c'est le tueur on le sait très vite c'est pas le problème c'est comment en fait ils vont pouvoir attraper ce tueur en série qui sévit dans toute la ville qui est et apparemment qui a vraiment existé ça fait un peu peur qui est tout tout ce que vous pouvez imaginer de sado maso tout 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 il est bien sûr viol il les bouffe il est tout horrible 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 voilà donc c'était un peu dur j'étais contente de finir ce livre j'étais contente de finir ce livre parce que c'était horrible à lire après il est très bien écrit c'est très agréable et voilà je pense qu'il a un peu vieilli je pense qu'il est pas il est pas tout jeune ce qu'un ainsi 2004 mais moi ça avait un ouais c'était dur franchement c'était très dur c'était dur parce que c'était réel c'était je savais que c'était basé sur des faits réels et je pense que c'est ça qui a fait que c'était d'autant plus dur mais bonne première découverte de motabachnik je pense qu'il y en aura d'autres voilà donc bonne lecture bonne lecture surtout si vous aimez les tueurs en série un peu ouais dégoûtant et vraiment il avait un côté maso qui est très bien décrit où il s'enfonçait des aiguilles un peu partout dans le corps il se faisait souffrir il faisait souffrir vraiment le sado maso de base donc pour un tueur en série un peu crado je pense que c'est un des plus crado que j'ai vu donc toujours dans cette semaine troisième semaine de basé sur des faits réels ou thriller judiciaire j'ai enfin lié un des livres de la rentrée littéraire que j'avais tellement envie de lire qui s'appelle au printemps des monstres de philippe janeda pour ceux qui me suivent l'année dernière j'avais lu la serpe que j'avais du même auteur que j'avais vraiment aimé et du coup j'étais j'avais mis la petite femelle j'ai la petite femelle aussi j'avais envie de lire finalement et bien celui-là est arrivé avant donc voilà en plus je l'ai dédicacé il me l'a dédicacé voilà alors vous voyez j'ai fait j'ai commencé à faire le principe des petits quand j'aimais bien des petits post-it des petits te marque quand j'aime bien et celui-là il suffit de voir il y en a beaucoup j'ai beaucoup aimé alors pour ceux qui ne connaissent pas philippe janeda philippe janeda il va toujours prendre un fait réel qui souvent et et vieux s'est passé dans les années je crois que pour celui-là c'était dans les années 60 au printemps 64 pour la serpe c'était dans les années 40 pour etc donc c'est toujours assez âgé et il va en fait il va dire à partir d'une enquête qui lui lui semble pas tout à fait ou d'un résultat qui lui semble pas tout à fait correct il va remener l'enquête avec du recul donc de nos années il va intercaler sa propre vie au moment d'enquête donc il ya des là on a par exemple il a un problème médical où il va raconter comment et il va faire des apartés d'apartés d'apartés ce qui fait que des fois on a quatre cinq six parenthèses pour raconter une histoire c'est moi j'ai mais j'ai rigolé je ris à chaque fois alors pour celui là j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans bizarrement parce que et j'aurais dû m'en douter il fait toujours comme ça en fait au début et là pendant les 250 premières pages il va raconter le crime le et le procès tout ce qui s'est passé tel que le grand public de l'époque le voie il va pas donner de trucs c'est tel que le grand public de l'époque le voie tel ce qui s'est passé extra et ensuite il va décortiquer basé sur sa propre enquête raconter tout et dire pourquoi et on sait souvent depuis le début pourquoi lui il pense que c'est pas que c'est pas le coupable qui a été arrêté que c'est pas la bonne personne alors que ce qui est ce qui est vraiment intéressant c'est que moi auteur en auteur lecteur au bout de 250 pages j'étais là c'est sûr cette fois je vois pas comment il peut il peut me retourner le cerveau c'est sûr c'est lui le coupable là c'est sûr j'y crois pas une seconde et comment il vous remontre tout à l'invers et c'est à la fin vous venez 5 ans mais c'est sûr c'est pas lui le tueur et en fait c'est ça qui est toujours intéressant dans la manière dont il le présente c'est que il nous retourne complètement cerveau il nous retourne on est sûr en disant c'est lui c'est lui coupable c'est sûr et à la fin dira ben non c'est public ou c'est vraiment c'est comment il nous fait réfléchir comment il nous montre que les apparences ne sont pas ce qu'elles sont comme il peut y avoir d'autres choses derrière etc et je rigole beaucoup je sais même pas j'essaye de regarder pourquoi j'ai mis les petits post-it et voilà ça fait rire encore en relisant parce qu'il a un problème je veux pas je veux pas vous dire parce que c'est marrant mais il a un problème médical et du coup ça le fait stresser à bord et il s'imagine en gros et il est bourré d'humour je veux pas vous dire parce que hors contexte ça vous ferait peut-être pas rire mais quand je me rappelle voilà voilà non mais c'est il ya vraiment des moments ouais il ya alors c'est un roman qui est un peu féministe dans certains moments ouais parce que j'aime bien mais je peux pas désolé je ne peux pas prendre un appel je finirai plus tard et du coup voilà enfin du coup alors un début difficile je vais dire j'ai mis au début voilà jusqu'à ce que la vraie enquête à lui on va dire démarre j'ai trouvé ça le rappel des faits un peu moyennement intéressant et puis ça s'enchaîne à la fin ou ça c'est la fin vraiment et j'ai vraiment adoré et j'ai vraiment aimé la plume de janetta comme d'habitude voilà je suis hyper fan de cet auteur je me dis il faut que je lui fasse confiance à chaque fois que même si le début où il rappelle les faits c'est nécessaire pour comprendre et pour qu'il puisse déconstruire à frais mais voilà par contre du coup c'est un c'est un gros pavé écrit tout petit il fait 760 pages donc c'est le seul que j'ai vu dans la semaine ou quasiment parce que vraiment c'était quelque chose de ben voilà ça se lit pas il faut vraiment réfléchir toute phrase vraiment importante et donc il faut vraiment vraiment réfléchir donc je n'ai pas lu aussi rapidement que j'aurais pour lire un polar classique normal quatrième semaine donc du coup du novembre du black november pardon il fallait lire un livre de saga et donc j'ai lu bretzel et beurre salé le tome 2 de bretzel et beurre salé qui s'appelle une pilule difficile à avaler on suit toujours katie wold qui est cette strassbourgeoise qui habite en qui habite en bretagne et encore comme par hasard il va y avoir une mort suspecte à côté de chez elle elle va mener l'enquête et c'est donc c'est un cosy meur de murder cosy mystery il pas mal il est pas c'est pas mal j'ai moins aimé que le premier on va dire mais c'était pas mal et et voilà après si vous avez envie de savoir la suite c'est des aventures de katie on en coups un peu plus sur sur elle je crois qu'on en pensait hier il me semble qu'on sait pas encore pourquoi elle est aussi riche et comment elle a pu sert d'argent je sais que ça s'est discuté mais j'arrive pas à me rappeler si on a la réponse ou pas donc je pense qu'on l'a pas autre livre que j'ai lu alors là au final il rentre pas dans le black november sauf que c'est un polar mais je l'avais dans ma palle depuis un moment et je voulais lire et il rentrait bien dans le travail d'une challenge et surtout que entre le silence des agneaux et mind hunter de augustin trapenard ça m'avait vraiment épais j'avais vraiment envie de le lire donc on va suivre sang young qui est criminologue et professeur université qui est sollicité par un détenu jugé et condamné à mort cet homme va tuer un série qui a assassiné 13 femmes veut lui parler à elle seule sang young va devoir faire preuve de la plus grande prudence face à ce tueur d'hommes intelligents et manipulateurs dans le même temps son mari se voit contrainte de faire venir chez eux sa fille née d'un précédent mariage une enfant de 11 ans qui sert contre elle son ours en peluche bouleversé par les décès de sa mère de ses grands parents maternels des décès pour le moins suspect d'ailleurs il dit c'est le premier volant d'une trilogie bientôt adaptée en série par les producteurs de downton abbe alors j'ai pas aimé alors pourquoi parce que je trouve l'histoire est très bien ça aurait pu faire un très très bon film d'ailleurs je crois qu'il l'adapte en film ça aurait pu être un très très bon très beaucoup de coeur puisque l'histoire est super par contre j'ai détesté l'héroïne je la trouve conne débile et je trouve qu'elle a un rapport aux gens qui est très bizarre dans ce sens elle est psychologue alors on dit elle est criminologue et professeur universitaire elle a fait des études de psychologie elle veut pas mener la petite chez la psychologue pour pas par rapport de à que diront les gens si on amène chez la psychologue la petite elle vient de voir tous et de la famille morte machin non mais on va pas l'amener chez la psychologue parce que faudrait pas que les gens ils pensent qu'elle est qu'elle a un problème voilà en fait c'était ça manquait de réalisme c'est pas possible enfin non c'est pas possible son mari il disparaît direct vous voyez il dit voilà j'ai une fille elle n'était même pas courant voilà ma fille je te la laisse me barre en congrès salut ok c'est en fait les personnages sont pas réalistes c'est ça mon problème les personnages sont pas réalistes l'histoire est top mais les personnes l'histoire est vraiment génial c'est ça l'histoire est vraiment bien mais les personnages pas réalistes du tout les relations entre eux sont faussés ben ils sont c'est un jeune mari parce que lui il vient juste de se marier il la traite comme sa boniche alors qu'elle est criminologue et professeur d'université il n'a aucune considération pour elle alors ça peut être quelque chose de culturel que je vois pas potentiellement mais voilà et elle qui veut pas je crois que c'est ça qui m'a tué quand même moment où elle m'a dit ah non mais faut pas la mettre chez la psy pour vos trucs alors c'était quoi et sa fille elle a quand même des gros pro des bons problèmes la fille mais elle dit rien elle dit rien enfin bon je voilà j'ai été déçue je trouve que c'est dommage parce que avec un tout le reste est génial je pense que si ils arrivent en le gommer ses petites erreurs de relations nos personnages pour moi parce que ça se trouve pour vous ça le fera mais moi ça m'a voilà ça m'a pas du tout assez dommage parce que l'histoire est vraiment super mais enfin bon j'ai lu alors je vais lui je vais vous montrer sur les photos parce que j'ai eu un c'était à la bibliothèque et du coup hop 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 j'ai lu l'empathie de antoine renan l'empathie on va suivre en gros un tueur qui est un tueur psychopathe froid et voilà qui escalade et qui rentre par votre fenêtre la nuit pour souvent pour des couples pour tuer et violer des femmes il les tue pas non il les tue pas pour violer et torturer des femmes devant leur mari alors je m'attendais à adorer j'ai beaucoup aimé j'ai aimé mais c'est pas voilà je trouve pour moi c'est pas si exceptionnel que ça je pense que peut-être potentiellement le problème c'est que je m'y attendais à ça soit génialissime et que c'était juste bah ok ouais c'était c'était bien mais c'était ok après ce qui était ouais je veux pas vous non je peux pas vous dire après il ya des petits ressorts qu'on s'attend pas à voir dans des dans des polars comme ça donc ça c'était pas mal c'est surprise mais en fait j'aime pas moi en fait c'est j'aime un polar classique qui va me faire peur et voilà j'aime pas quand on va dire il ya un waouh au milieu parce que voilà les retournements de situation de ouf et ben c'est pas forcément ce que j'aime dans un polar donc parce que là on a un au milieu il ya un gap de deux ans quasiment parce qu'il se passe un truc voilà voilà une lecture sympa sans plus je pense que je dirais les autres de parce qu'il a écrit d'autres depuis antoine renan c'était son premier je pense que potentiellement c'était des justement des erreurs de de débutants de début de de premier roman mais et je trouve que pour un premier roman c'est très réussi voilà pour un premier roman c'est très réussi ça me donne envie de lire les autres maintenant je trouve qu'il n'y a pas toute la hype et non j'ai pas de problème à laisser ma ma fenêtre ouverte ça m'a pas bien vous ne laisserez plus jamais vous ne dormirez plus jamais la fenêtre ouverte non ça m'a pas fait flipper voilà c'est ça ça m'a pas fait flipper oui c'est une horreur mais il y en a qui m'ont que j'ai lu cette semaine cette avant qui m'ont fait bien plus flipper que ça voilà sinon on change totalement de de thème parce que comme je le disais j'ai fait dans le thème les autres défis pour le travail in challenge était dystopie et héroïne féminine du coup la lecture commune je me suis dit tiens alors j'adore divergente un air game ce qui aurait pu très bien rentrer dans ce thème là et mais la lecture commune qui était proposé c'était la sélection de qui racasse honnêtement je vois cette couverture je me dis je vais peut-être pas y aller ça me plaît pas par contre il ya marqué 35 candidates une couronne la compétition de leur vie il ya une de mes amis qui me dit ouais c'est un mix entre le bachelor et miss france bon ben moi j'y vais franchement la vie et je me dis on va voir ça se lit vite j'avais envie de finir un livre tranquille pas prise de tête après tous les polars que j'avais lu et bien m'en appris parce que j'ai adoré pour moi c'est plus un mix de bachelor et de ranger games c'est à dire que en gros l'histoire donc on va suivre une héroïne c'est un peu comme katniss mais qui est dans la une des dernières castes donc là c'est pas des sections c'est des castes donc elle est dans la caste 5 sur 8 je crois et en gros le prince doit épouser on fait la sélection pour il va de épouser quelqu'un pour devenir princesse puis reine et du coup parmi les différentes castes donc il ya des filles de toutes les castes qui viennent il ya une grande sélection la fin de 35 candidats donc là on arrive dans le bachelor avec les 35 candidates il va passer du temps avec un peu chacune etc etc il en embrasse 556 voilà normal bachelor quoi donc j'ai adoré j'ai adoré à tel point que ben j'ai enchaîné avec le top 2 qui s'appelle l'élite donc au début à 135 là elle passe à 6 c'est l'élite donc elle n'était que 35 elles ne sont plus que 6 et du coup j'ai enchaîné sur de 6 à une seule parce que je voulais bien savoir qui est gagné donc je les ai lus en moins de 48 heures les trois donc pour vous dire c'est pas non plus la grande littérature c'est du young adulte du jeunesse c'était pkj pocket jeunesse et franchement ben moi j'ai adoré je regrette absolument pas les avoir lu c'est moins politique on va dire que hunger games ou divergentes il y a beaucoup moins d'actions que divergentes il n'y a pas d'action quasiment pas c'est vraiment le bachelor mais en livre moi je trouvais ça génial donc voilà si vous lire ce bachelor en livre la sélection sachant c'est du young adulte un le niveau d'écriture et pas voilà c'est du young adulte je promets pas voilà mais c'était extrêmement récréatif le dernier que j'ai lu c'est une bd c'est les strates de pénélope bagieux qui est sa première auto autobiographie on va dire où elle raconte c'est des petites fenêtres en noir et blanc où elle raconte des événements de sa vie les uns après les autres et je trouve que alors j'avais écouté une interview en podcast d'elle qui disait que c'était à la base elle le faisait que pour elle elle se dessine et ses petites scénettes dans sa tête pour rappeler certains certains choses et au final et ben là elle a décidé d'en faire un livre et de faire et il y avait et enfin et je le trouve émouvant super voilà c'est alors j'étais un peu surprise au début parce qu'en gros comme c'est vraiment des petites scénettes de vie il n'y a pas une histoire avec un début et milieu une fin c'est vraiment des scénettes de vie qui font je trouve par contre qui sont extrêmement il ya plein de fois je me dis mais c'est exactement ce qui s'est passé pour moi aussi c'est exactement voilà c'est très réaliste d'une femme parce qu'on a quasiment le même âge d'une femme de fin trente grande fin trentenaire début quarantaine française parisienne pour le cas de pénélope et et du ce qui peut se passer dans sa vie voilà donc elle a des choses très drôle le nounours c'est mon mes préférés parce que ma soeur elle a eu aussi le nounours c'est exactement pareil pour qu'elle ait eu la même chose ou elle est passée elle est censée pas je vous donne pas tout mais elle a eu exactement il s'est passé exactement la même chose ensuite il ya pas mal de il ya aussi des trigger warning pour des agressions sexuelles malheureusement je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont passées à côté de l'agression sexuelle ou de ce genre de choses donc bah c'est aussi représenté dans la dans 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 les strates il ya des moments émouvants il ya la première m'a beaucoup touché avec son chat voilà il ya de tout il ya de tout à de tout mais voilà donc je pense que vraiment et puis si vous connaissez le pénélope belgeux vous connaissez son humour il ya toujours un petit côté d'un humour et en même temps et sa sensibilité qui est cachée derrière cet humour et voilà je suis hyper hyper fan hyper fan voilà mais bon je suis fan de pénélope belgeux donc voilà si vous l'aimez pas c'est pas la peine ça vous plaira pas si vous l'aimez vous serez comme moi vous l'avez déjà acheté donc voilà les strates de pénélope belgeux et je vous laisse là je crois que c'était le dernier livre que j'ai lu en novembre 2021 et je vous dis à très vite